Lecture du livre de la Genèse au chapitre 5 Voici le livre de la descendance d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il écria homme et femme, il les bénit, et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Adam vécu 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. En fait, il nghe état un néi d'avaş l'homme, lors d'autres qui ennu Idol les enfants après l'âme détruire, il n'a un fils à saMarkie de leurs hommes et tes quatre ans, il n'autre tenía un fils à l'âme et des filles. Adam vécu en tout neuf cent trente ans, puis il mourut. Seth vécut cent cinquante ans, puis il engendra Enosh. Après avoir engendré Enosh, Seth vécut encore huit cent sept ans, et engendra des fils et des filles. Sait vécut en tout neuf cent douze ans, puis il mourut. Enosh vécut quatre-vingt-dix ans, puis il engendra Kenan. Après avoir engendré Kenan, Enosh vécut encore huit cent, quinze ans, et engendra des fils et des filles. Enosh vécut en tout neuf cent cinq ans, puis il mourut. Enosh vécut en tout neuf cent ans, puis il engendra Mahlalel. Après avoir engendré Mahlalel, Kenan vécu encore huit cent, quarante ans, et engendra des fils et des filles. Et enosh vécut en tout neuf cent douze ans, puis il mourut. Enosh vécut en tout neuf cent dix ans, puis il mourut. Enosh vécut en tout neuf cent dix ans, puis il mourut. Vécu 65 ans, puis il engendra Yerid. Après avoir engendré Yerid, Mahlalel vécu encore huit cent trente ans, et engendra des fils et des filles. Wa'aâcha Mahlal-îl ba'adama walada yârad thamaniya mi'atin mi'ati sânatin wa thalathina sânatin fa walada banina wa banat Mahlal-el vécu en tout 895 ans puis il mouru Fakanadjami'u ayyami mahalal-îl famamia mi'atin wa khamsan wa tesaïna sânâ wa mat Yared vécu 162 ans puis il engendra Enoch Wa'aâcha yâradu mi'atan wa thnayni wa settina sânâ wa walada akhnoukh Après avoir engendré Enoch, Yared vécu encore 800 ans et engendra des fils et des filles Wa'aâcha yâradu ba'adama walada akhnoukh thamaniya mi'ati sânatin fa walada banina wa banat Yared vécu en tout 962 ans puis il mouru Fakanadjami'u ayyami ya rad tis'a mi'ati sânatin wa thnatayni wa settina sânâ wa mat Enoch vécu 65 ans puis il engendra Matuzalem Wa'aâcha akhnoukh khamsan wa settina sânâ wa walada matushalih Après avoir engendré Matuzalem, Enoch marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles Wa'aâcha akhnoukhou ma'allahi wa'aâcha akhnoukhou ba'dama walada matushalih thalâfa mi'ati sânatin fa walada banina wa banat Enoch vécu encore en tout 365 ans Fakanadjami'u ayyami akhnoukh thalâfa mi'ati sânatin wa khamsan wa settina sânâ Il avait marché avec Dieu puis il disparut car Dieu l'avait ennuyé Wa sâra akhnoukhou ma'allahi wa lam yakun ba'da thalika li'annallaha akhada Matuzalem vécu 187 ans puis il engendra Lamek Wa'aâcha matushalih mi'ati sânatin wa sab'an wa thamanina sânâ wa walada Lamek Après avoir engendré Lamek, Matuzalem vécu encore 782 ans et engendra des fils et des filles Wa'aâcha matushalih ba'dama walada Lamek sab'anmi'atin wa thnatayni wa thamanina sânâtan fa walada banina wa banat Matuzalem vécu en tout 969 ans puis il mouru Lamek vécu 182 ans puis il engendra un fils Wa'aâcha lamakou mi'ati sânatin wa thnatayni wa thamanina sânâ wa walada banan Il l'appela du nom de Noé en disant celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un seul maudit par le Seigneur Wa'a sammahou Nouhan quailan hâdha yu'azzina fi amalina wa fi mashakati aïdina bi sabab al-ardillati la'amaharrab Après avoir engendré Noé, Lamek vécu encore 595 ans et engendra des fils et des filles Wa'aâcha lamakou ba'dama walada Nouha 500 sânatin wa 595 sânâna fa walada banina wa banat Lamek vécu en tout 777 ans puis il mourut Fakanat jami'u ayyam ilamak 777 sânatin wa mât Noé était âgé de 500 ans quand il engendra sem, cham, hijafet Wa'amma kan Nouhan bena 500 sânatin wa lada sâman wa haman wa yafet Sous-titrage Société Radio-Canada